Les cinémas rouvrent leurs portes aujourd'hui et c'est donc le grand moment pour découvrir enfin Mandibule, le tout dernier film de Quentin Dupieux. Alors, pure perte de temps ou bien génie cinématographique, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Mandibule, c'est donc le nouveau film complètement barré, concocté par l'esprit génialissime de Monsieur Oiseau, alias Quentin Dupieux. Lui qui est déjà réalisateur d'une panoplie de films dans le même style comme Le Dain, Au Poste ou encore Steak. En général, et si vous connaissez le personnage, on adhère plutôt rapidement ou bien on déteste du premier coup d'œil. Personnellement, il m'a fallu un peu plus de temps que la moyenne pour m'y habituer et pour m'intéresser à son cinéma. Mais il m'avait convaincu avec son dernier film en date avec Jean Dujardin, Le Dain, et j'ai décidé de donner une chance à ce dernier. Et vous allez voir que j'ai clairement bien fait d'y aller. Dans Mandibule, vous allez suivre Jean-Gab et Manu, interprétés par le duo iconique du Palmachow, à travers un voyage complètement perché qu'on croirait écrit après un trip sous acide. Ce sont deux bons à rien qui n'ont ni argent ni logement et qui, pour se faire un peu de thunes, de temps à autre, acceptent un boulot minable. Le dernier job en date était plutôt simple. Il s'agissait de jouer les mules et d'apporter une mallette depuis un point A jusqu'à un point B. Mais bien évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est au moment de voler une voiture pour pouvoir réaliser le job qu'ils vont tomber sur une mouche géante, quasi de taille humaine, dans le coffre de cette voiture. Oui, vous avez bien compris, une mouche géante. C'est là tout le synopsis du film. Y voyant une opportunité, ils se disent qu'ils pourraient peut-être l'adresser et qu'un jour, elle pourrait gagner de l'argent à leur place. Bon alors, maintenant que vous êtes prévenus et que vous savez de quel genre de film il s'agit, je vais vous expliquer pourquoi en réalité c'est génial et pourquoi il faut lui donner sa chance et aller le voir en salle. Déjà, raison numéro 1, rien que pour son scénario totalement loufoque, 100% original et que je ne pense pas me tromper en disant que vous n'avez jamais rien vu de tel. La raison numéro 2, c'est que si, comme moi, vous êtes fan du Palma Show, de leur humour en général, mais aussi de leur film Max et Léon, et bien vous devrez retrouver dans Mandibule tout le plaisir qui fait ce duo iconique. On a l'impression de les retrouver à travers leur sketch et de retrouver ici leurs deux personnages un peu simples d'esprit, complètement à l'ouest et on va pas se mentir, complètement con. La raison numéro 3, c'est que bien entendu, vous voulez pas passer à côté de ses futures références et de son humour full second degré du début à la fin. La comparaison va peut-être vous paraître forte, mais pour moi, c'est le genre de film qui, comme Re ou La Cité de la Peur, va finir par entrer au panthéon des films cultes des prochaines années. Je parle donc là de ce genre de film qu'on adore et dont, en général, on en ressort mieux que quand on est entré pour le voir et avec plein de références en tête qu'on a qu'une envie, c'est de ressortir tout le temps. Des choses comme, par exemple, je sais pas moi, le check débile que font Jean-Gab et Manu tout au long du film et qui rentrent tellement facilement dans la tête que quand on ressort de la salle de cinéma, on n'a qu'une envie, c'est de le refaire. Ce genre de choses si simples et pourtant si subtiles et qui restent en tête indéfiniment. Et raison numéro 4, si vous en fallait une quatrième en plus de tout ça, ce serait bien entendu pour Adèle Exarchopoulos, qui est juste ici pour ma part l'un des plus gros fourrires de l'année et un gros atout à ce scénario. Pour vous la faire courte, si vous aimez l'humour noir et un peu, voire même très bas de plafond, je pense que, comme moi, vous devriez apprécier ce personnage. Ce soir, j'ai préparé des paupières de dinde ! Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous ! Alors, bien entendu, je sais que ce n'est pas le genre de film qui plaira à tout le monde. Tout comme Re ou tout comme La Cité de la Peur, ce sont des films qui ont leur fanbase, mais aussi leurs haters. Et en général, on apprécie dès le premier coup d'œil. Et je suis surtout conscient que, si vous n'êtes pas fan d'humour noir, que quand on vous parle de second degré, vous regardez la météo, vous risquez de difficilement adhérer. Mais si vous cochez, au contraire, toutes les cases que j'ai dit précédemment, que vous êtes fan de l'univers loufoque de Quentin Dupieux, et que vous êtes un adepte des sketchs du Palma Show, et qu'en plus de ça, vous avez envie de rire par-dessus tout, ce qu'on a tous besoin en ce moment, vous pouvez foncer sans hésiter dans les salles noires qui nous ont tous manquées pour pouvoir voir ce film qui s'annonce déjà culte de référence. Pour ma part, c'est bien simple, j'ai juste adoré, et j'ai déjà hâte de savoir ce que Quentin Dupieux nous réserve pour son prochain long métrage. Alors, bien entendu, je vais m'arrêter là, et je ne vais pas aller plus loin dans cette critique, parce que mon but premier, ce n'est pas de vous spoiler, mais c'est plutôt de vous donner envie d'aller voir le film, et surtout, j'ai envie de vous laisser la surprise du visionnage par vous-même. Surtout que le film est très court, il fait moins d'une heure vingt, donc si j'en parle un peu plus, je risque de vous gâcher la surprise. Mais n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire dès que vous l'aurez vu, à me dire ce que vous en avez pensé, et me dire ce que vous en avez retenu. J'espère que le film vous plaira autant qu'il m'a plu. Pensez à mettre un petit pouce en l'air pour m'aider, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça serait extraordinaire pour moi. Prenez soin de vous, et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage Société Radio-Canada